bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est celle de la énième dégradation de la situation en république démocratique du congo où les rebelles du mouvement m23 soutenu par le rwanda continue de semer la terreur la seconde est la nouvelle tentative de déstabilisation du vénézuéla sur fond de découvertes de nouveaux gisements pétroliers au large des côtes de la région des équipaux lundi 19 février la ville de goma dans l'est de la république démocratique du congo était le lieu d'une manifestation publique pour dénoncer les violences et le terrorisme du groupe m23 la complicité du gouvernement rwandais que les manifestants accusent d'être derrière ce groupe et le soutien des puissances occidentales états unis et union européenne à kigali union européenne complice du rwanda lisait on sur une des pancartes brandies par les manifestants en faisant référence au programme d'investissement de bruxelles au rwanda alors que ce pays est accusé par de nombreuses ong internationales d'alimenter la guerre à l'est du congo par son aide financière et son armement des rebelles du m23 annoncé et négocié depuis plusieurs mois le rwanda et l'union européenne était en effet en négociation pour un accord sur je cite les chaînes de valeur durable pour les matières premières fin de citation le même jour que la manifestation de goma un communiqué de presse de l'union européenne décrivait comme suit le contenu de l'accord signé entre bruxelles et kigali je cite la coopération en vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable des matières premières critiques et stratégiques la mobilisation de fonds en faveur du déploiement des infrastructures nécessaires au développement des chaînes de valeur pour les matières premières y compris en améliorant le climat d'investissement fin de citation traduisons et simplifions ce langage euphémisé de bruxelles cela veut dire bruxelles s'engage à financer les infrastructures permettant à kigali de piller et d'exporter les matières premières critiques et stratégiques présente à l'est de la république démocratique du congo il ne s'agit en effet pas de toutes les matières premières mais précisément des matières premières dites critiques et stratégiques rappelons que l'union européenne définit comme suit les matières premières critiques dans une circulaire daté du 13 novembre 2023 je cite ce sont des matières premières revêtant une grande importance économique pour l'union européenne et présentant un risque élevé de rupture d'approvisionnement en raison de la concentration de leur source et de l'absence de substituts de qualité et abordable fin de citation la même circulaire précise que ce sont en priorité concernés les matériaux pour batteries et les terres rares rappelons également que ces fameuses terres rares pour lesquelles les multinationales occidentales n'hésitent pas à maintenir le chaos meurtrier génocidaire en république démocratique du congo désigne comme leur nom l'indique des terres possédant des métaux des métaux essentiels pour l'industrie de pointe contemporaine mais à une très faible concentration l'extraction la purification le traitement et la séparation des différents matériaux présent dans ces terres nécessite l'extraction d'un grand volume de matière concrètement ces terres rares sont composés de 34 éléments qui sont indispensables à l'industrie numérique c'est à dire à la production des téléphones portables des disques durs et des écrans à l'industrie énergétique c'est à dire à la production par exemple des turbines d'éoliennes des moteurs de voitures électriques et de voitures hybrides à l'industrie médicale dans la production par exemple des robots et scanners et enfin à l'industrie de l'armement pour la production des radars par exemple parmi ces 34 matières premières critiques 17 sont considérés comme des matières premières stratégiques car leur demande devrait exploser dans les futures années l'accès à ces matières premières stratégiques au plus bas coût est donc vital pour les multinationales et pour les économies industrialisées la république démocratique du congo déjà appelé depuis longtemps un scandale géologique en raison des richesses en minerais que recèle son sous sol recèle des gisements les plus importants de la plupart de ces matériaux critiques et stratégiques on y trouve des gisements et des réserves immenses en or en en obium en cobalt en cuivre en diamant en terre rare en état en tantal en tungsten etc de surcroît l'est du congo et en particulier le kivu concentre l'essentiel de ces gisements telle est la raison de l'instabilité qui règne dans cette région où de multiples groupes terroristes agissent depuis des années pour empêcher le retour de la paix civile contrôler des territoires sur lesquels ils extraient des matériaux stratégiques pour les vendre via le rwanda aux multinationales occidentales le m23 créé en 2012 et un de ces groupes soutenu par le rwanda qui sème la terreur à l'est du congo pour pouvoir continuer à exploiter impunément ces matériaux critiques et stratégiques un rapport des nations unis de janvier 2024 dénonce explicitement le soutien du rwanda au groupe terroriste m23 je cite le groupe d'experts des nations unis sur la situation au kivu dispose de preuves d'intervention directe et de renfort de troupes assurées par les forces de défense du rwanda fin de citation dans notre manuel stratégique de l'afrique publié aux éditions investigation nous avons décrit l'histoire et les enjeux de cette question caractérisé par une ingérence directe et ou indirecte militaire du rwanda pour piller et exporter ses matériaux critiques et stratégiques avec l'accord et la complicité des multinationales occidentales et de leurs états les chercheurs roland pourtier ou gérard prunier estime que cette instabilité et cette guerre entretenue a coûté entre 3 et 5 millions de morts entre 96 et 2003 ce à quoi il faut ajouter au minimum près de 3 millions de décès depuis si les débats entre experts continue sur l'évaluation du nombre de victimes directes et indirectes ce qui est d'ores et déjà avéré c'est que nous sommes devant le plus grand massacre depuis la seconde guerre mondiale voici comment l'ong international rescue comité caractérise la situation congolaise déjà en 2006 je cite aucun conflit n'a depuis la seconde guerre mondiale fait autant de victimes mais après sept ans l'ignorance universelle qui entoure l'échelle et les conséquences du conflit reste de mise et l'engagement international bien en deçà des besoins humanitaires fin de citation un simple regard sur les exportations rwandais suffit à comprendre les enjeux de ce jeu de ce génocide le rwanda exporte une quantité énorme de matériaux stratégiques qu'il ne produit pas sur son territoire ou qu'il ne produit pas suffisamment sont concernés en particulier le coltan la casitérite ou le diamant le rwanda devient ainsi en 2014 le premier exportateur mondial de coltan le chercheur le chercheur pierre jacquemot résume comme suit ce pillage organisé je cite pour les nouveaux potentats la persistance de la sécurité devint le moyen principal d'enrichissement et ses guerres furent le début de la mainmise des lobbies militaro commerciaux rwandais et ougandais sur les ressources naturelles des zones qu'ils contrôlés fin de citation en signant un accord sur les minerais stratégiques et critiques avec le rwanda l'union européenne est objectivement complice de ce brigandage d'état il ne faut pas dans ce contexte s'étonner des reportages scandaleux de la grande presse occidentale présentant le rwanda comme un miracle économique ou un modèle de développement les vies congolaises comptent peu pour ceux qui ont les yeux braqués sur leur taux de profit seul un état décidé à rejeter par tous les moyens nécessaires cette ingérence permanente et à instaurer une politique économique indépendante peut faire cesser le drame du peuple congolais c'est ce que réclame avec raison les manifestants de goba de nombreux grands titres occidentaux se sont fait l'écho depuis plusieurs semaines de tensions entre le vénézuela et le guiana il faut toujours se méfier lorsque l'ensemble des médias appartenant à un petit groupe de monopole financier convergent vers une analyse unique et présente unanimement un responsable et un coupable unique et dans le cas présent le vénézuela et plus particulièrement son président maduro la chaîne tf1 peut ainsi affirmer je cite le guiana menacé d'invasion par le vénézuela les échos peuvent titrer je cite pourquoi le vénézuela veut envahir le guiana et libération de suivre en titrant le vénézuela veut s'offrir une tranche de guiana fin de citation bien entendu tous ces pseudo experts médiatiques se gardent bien de resituer le conflit actuel dans ses contextes économiques et historiques sur le plan historique la région concernée par le conflit actuel les équibos fait partie du vénézuela elle constitue dès 1777 pour les indépendantistes vénézuéliens en lutte contre l'empire espagnol une frontière naturelle et historique le fleuve éseguibo ayant constitué un élément majeur dans la répartition des populations et des cultures ainsi que dans les organisations politiques et sociales qui en découlent logiquement les indépendantistes vénézuéliens incluent les équibos dans les négociations qui conduiront à l'indépendance personne ne conteste à l'époque le caractère vénézuélien de les équibos et cette région fait partie intégrante du vénézuela au moment de la proclamation de l'indépendance nous sommes cependant à l'époque du colonialisme ascendant celle où les puissances européennes se partagent le monde comme un gâteau l'empire britannique décide alors unilatéralement en 1814 de modifier la frontière et de s'accaparer cette région voulant maintenir le guyana sous sa dépendance le royaume uni maintient cette région dans la nouvelle république coopérative du guyana au moment de la proclamation de son indépendance en 1966 le vénézuela n'a pas cessé depuis d'exiger le retour de la région dans sa souveraineté le second élément du contexte historique est une insurrection des habitants amérindiens de la région en 1969 ceux ci sont menacés d'être expulsés de leurs terres par le gouvernement central du guyana les insurgés dirigés par le mouvement gui veno qui signifie littéralement guyanien vénézuélien prennent le contrôle de la région proclament le gouvernement de roupounouni et demande leur attachement au vénézuéla le gouvernement central guyanais intervient immédiatement avec le soutien des états unis pour mater violemment l'insurrection indienne la répression est telle que des milliers d'indiens passent la frontière et se réfugient au vénézuéla les états unis et le royaume uni informent officiellement le vénézuéla qu'ils interviendront militairement à la moindre incursion de caracas au guyana c'est de nouveau comme comme en 1814 par la force d'une puissance étrangère impose le rattachement de la région au guyana le troisième épisode historique est l'arrivée de chavez à la tête de l'état vénézuélien en 1998 celui ci propose une sortie par le haut de la crise dans le cadre de son projet bolivarien panaméricain en 2005 il intègre le guyana dans son initiative pétro carib permettant aux pays membres d'acheter les pétroles vénézuéliens à un prix avantageux et avec des conditions de paiement souple pour le guyana cela se traduit par un échange pétrole contre riz la logique défendue par chavez est de mettre au second plan les questions pouvant diviser les états latino-américains pour privilégier leurs intérêts communs face aux puissances impérialistes cette collaboration est brisée en 2011 par le guyana qui demande unilatéralement une extension de sa zone maritime concernant la région de les équibos alors que celle ci est encore en litige devant la juridiction des nations unies deux ans plus tard la marine vénézuélienne intercepte un navire d'une compagnie pétrolière effectuant une prospection dans la zone contestée l'arrivée au pouvoir au guyana du président david granger en 2015 va brusquement aggraver la situation celui ci est un pur produit des usa qui est déjà au courant des découvertes énormes de gisements pétroliers fait au large dans la zone maritime contestée à peine une dizaine de jours après l'élection du nouveau président la compagnie exxon mobil révèle avoir mis à jour un gisement de près de 1,5 milliard de barils au large de la région des équibos le gouvernement vénézuélien réagi immédiatement en exigeant l'arrêt des opérations de la compagnie pétrolière et saisit les nations unies pour qu'elles appliquent les sanctions prévues par le droit international dans ce type de situation violent ce droit international exxon mobil et le gouvernement guyanais et le gouvernement des états unis annonce en janvier 2017 que la compagnie pétrolière va investir 5 milliards de dollars pour l'exploitation du pétrole découvert tout cela se déroule au moment où les états unis entame une vaste opération d'étranglement économique du vénézuéla à savoir l'interdiction d'acheter de la nourriture ou des médicaments et le frein dans l'accès aux emprunts internationaux ces mesures créent rapidement une situation économique dégradée au vénézuéla avec des pénuries et une importante hausse des prix l'espoir états unien est de susciter une révolte populaire contre maduro il sera déçu le peuple vénézuélien restant mobilisé derrière son président la situation s'enveu mine encore depuis 2011 où les états unis décident de multiplier les manoeuvres militaires dans les eaux contestées ainsi pour la seule année 2023 21 rencontres militaires se sont déroulées entre les états unis et le guyana enfin en octobre dernier huit nouvelles compagnies se voient attribuer une concession dans la zone contestée depuis la découverte du pétrole en effet les gisements ont été réévalués à la hausse et sont estimés désormais à plus de 15 milliards de barils c'est l'ensemble de ces enjeux économiques et de ce contexte historique qui est passé sous silence dans les comptes rendus de la crise actuelle entre le vénézuéla et le guiana pour la réduire à la blague d'un méchant impérialiste vénézuélien voulant dévorer un pauvre petit guiana sans défense une fois de plus est vérifié l'adage populaire quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas